qui n'ont d'être sous les conditions de déni et de cruauté tracées par l'autre. Tout l'être même refuse que la vie s'arrête ici, comme ceux qui sont morts sans avoir voulu leur pays, avec les ailes libres du cerf de l'homme, par amour total. Que restera-t-il de mémoire de ceux qui ont aimé et risqué leur vie ? Poètes, humbles, résistants, ils saignent de leur force les hauteurs de Kaboul, la rocaille des collines, les douces vallées du Kanchir. Tu refuses la ferme entre absurde, tu refuses de célébrer les désirs oubliés, les suggestions qui resserrent la vie entre les nuits. Tu veux la liberté au galop et l'espace neigeux des cibles, tu veux l'absolu, rien que l'absolu, de l'amour et de la vie. Et puis, je voudrais lire un texte sur ce qu'on a appelé les révolutions arabes, qui s'appelle « La rue ». Voilà les anonymes parmi les dieux. Voilà le commencement extrême du courage. La rue, dans sa clameur, exige, face à l'incommensurable d'un monde qui n'offre rien d'autre que des limites. La rue en marche, dans l'exigence d'aller plus loin, d'aller plus loin que la mémoire, avec le désir incandescent des bâtisseurs de pyramides, avec l'élan du fleuve et des terres vives qu'ils fertilisent, en séparage de liberté, les crues qu'aucun décret n'interdit. La rue, telle le fleuve, grossit de l'orage des colères. La rue, clarté nouvelle des origines, emporte comme le fleuve se dérobe, sans escale possible pour les pouvoirs arrimés. La rue proclame, dans la matière secrète du monde, avec la conscience aiguë de l'émeute éphémère, l'appartenance radicale à la justice et à la liberté. Il y a un texte insomnie à propos des guerres. Dois-je parler, moi qui ne sais aucun nom, en cette nuit qui annonce l'aurore ? Le voilà nu et désarmé, le voilà enfant, sa parole mi-sommeille, dans l'insomnie de la tristesse. Nous ne pouvons dormir. Les sirènes accablent nos nuits, avec les raffineurs de l'universel, en ligne devant le désert. Et tu pensais que la police n'aurait jamais tiré sur la foule ? Nous ne pouvons dormir. Les casernes enflamment les lendemains, des lendemains de champs de pétrole, jusqu'aux murs, yeux arrachés. Et les spectateurs observaient l'homme, se tordant sur le sol, son dérapage dans les années de sang. Nous ne pouvons dormir. Odyssée de solitude humaine, sans humilier de milliers de cadavres, la poitrine éclatée de milliers. Et les infirmiers ne savaient pas, dans la salle des urgences, l'ébullition des chairs, l'enfer qui fait hurler la peau arrachée. Nous ne pouvons dormir avec ce goût de cafard qui met le feu aujourd'hui et à demain. Lorsque la balle a explosé, les étoiles, le cosmos, le corps du printemps, sous le regard de la lune, de la guerre, promène ta question sur les tombes. La grande crue des pleurs et des voix. Déclaration, juste quelques déclarations. Qui savait la lumière des phares, des ambulances ? Nous ne pouvons plus taire la douleur et la balle dans le dos qu'on tire sous une poète. Explosé du printemps, nu entre l'eau et la terre, dévasté de l'attente. Nous appelons prophète cette angle de vision de nuage, cette odeur de pétrole qui monte à la mort, nausée sur le lit d'enfance du monde, qui pleure sa rive morte, qui crie le pas étouffé sur le sable, avec une trace et un visage d'homme, d'ange poussé dans la foule. Devient la rivière dans la somnolence des gardes, devient la lumière entre les lits de la souffrance, devient la rivière des mots, le fleur, le torrent de trance, emmène le sang coagulé, brise la fièvre du poème, la fleur rouge et sombre des visions, parce que dans le silence du monde, les mots se battent à l'intérieur. On va peut-être faire une petite pause de discussion après cette première série, et puis on reprendra s'il y a des questions, s'il y a des demandes de différents poètes, on peut le faire maintenant, et on reprendra une lecture. vous pouvez même demander comment ils sont inspirés pour... Ah oui ! Quel est votre secret ? On vous sort sur l'inspiration ? Moi, je voudrais bien savoir plus sur une poétesse saoudienne, parce que vous la connaissez personnellement ? je crois que beaucoup de cas. C'est-à-dire ? Elle habite... Elle habite Ariad, donc elle est... Attendez ! Oui, elle est au-delà de l'Araïde Saint-Odide, elle est née et grandit là-bas. Et en fait, elle était de passage à Paris, et tombée sous le char, comme... Comme beaucoup, contre nous. Donc, est devenue... Et en fait, ce qui s'est passé, donc, ce premier recueil qui a été, en fait, on a fait un bouquet, ou un peu pourri de trois de ces recueils déjà publiés aux Émirats. Mais en fait, après son passage à Paris et après ce recueil, parfois, je suis en contact avec elle au téléphone et par Skype, et elle me lit des choses qu'elle est en train d'écrire. Alors, elle, ce qui l'inspire, c'est quelque chose contre laquelle on est tous fâchés, très contrariés, c'est la pluie. On n'en peut plus, voilà, il n'y en a pas. Il se trouve qu'elle, elle a beaucoup apprécié la pluie à Paris parce qu'elle était émerveillée de voir ce phénomène parce qu'elle disait, voilà, en Arabie Saoudite, c'est vrai que c'est plutôt chaud et j'utilise le pain d'ici, mais c'est des pentes sables, c'est quelque chose d'assez épouvantable. épouvantable. Donc, la pluie, pour elle, c'était une bénédiction. Et donc, en repartant là-bas, elle est en train d'écrire, mais alors là, l'inspiration, ça y est, elle a dépassé en comparant ses poèmes. Je trouve que c'est très lyrique, assez pudique et très tout en réserve. Mais là, elle est en train d'écrire des choses ébluissantes sur la pluie qui pourraient même nous faire changer d'avis sur la pluie. Peut-être pas, mais en tout cas, moi, il y a un très grand poète irakien très connu qui écrit beaucoup sur la pluie. Et bien là, je pense que c'est quelque chose d'assez fascinant et j'attends impatiemment qu'elle m'envoie tous ces poèmes pour que je puisse avoir le plaisir de les travailler. Sinon, c'est une femme, voilà, qui est une... elle est prof d'anglais, elle est professeure d'anglais, elle écrit des poèmes et c'est sa façon de résister un peu à l'obscurantie, je dirais, on connaît tout le monde, je pense, la situation en Arabie Saoudite. Moi, j'ai des échos comme quoi les femmes, elles commencent à se réventer sérieusement et à faire... Donc, il y a... Et puis, je tiens à remercier Nicole Marrière qui a rendu cette belle aventure possible. Voilà, et donc, moi, j'étais ravie, en tout cas, de participer à cela par la traduction. Je voudrais savoir comment, au niveau de l'expérimentaire, comment elle s'appelle et elle est voilée ? Elle est voilée mais d'une façon assez subtile, intelligente et détournée. Elle met des chapeaux et des sortes de... C'est un peu entre les deux. C'est entre un bonnet et un chapeau mais très élégante, moi, je la trouve. Et donc, c'est une façon comme ça, elle ne choque personne là-bas et on la laisse peut-être voyager tranquillement mais elle se couvre les cheveux d'une façon plutôt élégante. Ces poésies sont, je sais pas dire, publiées là-bas et c'est... Pas en Arabie, ça oblige. Pas en Arabie, ça oblige peut-être au Qatar, je pense, et aux Émirats. D'ailleurs, c'est là-bas qu'elle a trouvé un éditeur mais pas plus que ça. C'est là-bas, c'est là-bas.